Jamais dans l'histoire de France il n'y aura eu autant d'attentats contre un souverain. Durant son règne, Napoléon a échappé à plus d'une vingtaine de tentatives d'assassinats et sans doute bien d'autres restaient inconnus ou à l'état de projet. Des assassins royalistes voulant tuer l'usurpateur, des assassins jacobins souhaitant en finir avec le tyran, des agents envoyés par l'Angleterre pour abattre le garant de la puissance française ou encore des actes isolés. L'empereur était menacé de toutes parts. C'est justement cette menace permanente dans cette époque troublée qui va le pousser jusqu'au sacre et à l'héritier. Mais même après ça, il ne sera jamais vraiment à l'abri. Heureusement la police de Fouché veillait au grain et a fait, on peut le dire, un travail assez remarquable. Dans cette vidéo, on va parler de toutes ces tentatives d'assassinats. Les plus spectaculaires bien sûr comme la machine infernale à laquelle il échappe de peu mais aussi les plus farfelues qui nous livrent parfois de belles anecdotes. Napoléon, l'homme à abattre, c'est parti. Les tentatives d'assassinats contre Napoléon commencent peu après que celui-ci ait pris le pouvoir avec le coup d'état du 18 Brumaire en 1799. Dès lors, deux camps vont s'opposer à lui jusqu'à vouloir attenter à sa vie. D'un côté, les Jacobins qui vont vite comprendre que Bonaparte n'est pas vraiment là pour partager le pouvoir et instaurer la République. Ils vont dès lors vouloir en finir avec le tyran. De l'autre, les Royalistes qui eux aussi ont bien vite compris que Bonaparte ne sera pas un monc qui allait gentiment remettre la couronne au Bourbon. Sérieux, vous l'avez pris pour qui ? Eux aussi vont vouloir en finir avec l'usurpateur. Vous l'aimez bien ce mot là. Voilà donc notre fine équipe originelle, les partisans du tyrannicide et les partisans du régicide. Il y en aura d'autres, mais commençons par ces deux là. Merci à Nextory qui est le partenaire de cette vidéo. Nextory, je vous en avais déjà parlé, c'est une application géniale puisqu'elle réunit au même endroit lecture numérique, livres audio et podcasts. Vous pouvez donc y rassembler vos lectures avec leur catalogue de 250 000 titres et 1500 éditeurs partenaires, mais aussi la presse. Moi, je m'en sers par exemple pour V.A., Le Figaro, etc. et vos podcasts. Le soir, au calme, avant de dormir, sur un trajet, quand vous prenez la route, après, vous gérez comme vous voulez. C'est la culture à l'ère du temps. C'est ça que j'apprécie beaucoup, surtout quand ça permet d'optimiser sa quête de connaissances. Avec le lien en description, vous retrouverez ma page Nextory avec quelques petites suggestions de lecture et d'écoute. Et pour vous convaincre, c'est simple, je vous propose une période d'essai de 45 jours. Comme ça, vous avez tout le temps de tester l'application et d'en profiter. Rendez-vous sur le lien en description, vous n'avez qu'à vous inscrire et c'est parti. Bon, on commence avec les Jacobins qui veulent en finir avec le tyran qui a trahi les principes de la révolution. Tiens donc. Bon, les Jacobins, ils sont très actifs, mais pas très efficaces. Et pour cause, ils sont très surveillés par la police. Ils ont une grande gueule. Police, qui a d'ailleurs subi une grande réforme, c'est ce qui a garanti toute son efficacité. Les Jacobins se réunissent dans les cafés, les troqués. Ils parlent beaucoup, mais agissent peu. Ou sont vite empêchés d'agir, justement parce qu'ils parlent trop. Ils vont néanmoins nous gratifier de quelques belles tentatives. En voici quelques-unes. On a un certain Gombo Lachaise qui se crafte un fusil dans son atelier. Un vrai truc de tireur d'élite, le mec est parti sur une Kennedy avant l'heure. Il projette de tuer le premier consul lors de l'inauguration d'un monument. Mais le jour J, un échafaudage lui bloque la vue. Ah, dommage. On a aussi la célèbre conspiration des poignards. Un groupe de républicains menés par le sculpteur Serraki envisage de tuer Bonaparte en le poignardant en public lors de sa visite à l'Opéra. Malheureusement pour eux, ils ont été infiltrés. Et on a même décidé de laisser le complot se développer et de leur fournir des armes. Puis ensuite de les arrêter histoire de servir la propagande. Ainsi, le soir du 10 octobre, Bonaparte arrive à l'Opéra et nos chers conjurés sont immédiatement arrêtés par la police. Les jacobins ont eu eux aussi leur machine infernale conçue par le chimiste chevalier. C'était une sorte de machine incendiaire qu'ils projetaient de jeter dans la voiture du premier consul. Elle devait aussi diffuser du poison. Les gars sont chauds là, c'est du Heisenberg. Sauf que malheureusement, cette machine, ils l'avaient testée avant dans un hangar abandonné et ça a fait beaucoup de bruit. Ils se sont fait repérer et arrêter par la police. Bon voilà, il y en a d'autres, des projets avortés, des projets inconnus ou même que la police n'a jamais voulu divulguer. Et si on en connaît la plupart aujourd'hui, je le note, c'est surtout grâce au formidable livre de Jean Tullard « Le monde du crime sous Napoléon » que je vous recommande vivement. Passons maintenant aux royalistes. Alors les royalistes, eux, ils en voulaient surtout à l'usurpateur. Bien sûr, avec pour projet de ramener le roi. Soit. Avec l'aide de puissances étrangères, évidemment, particulièrement les anglais. Sinon, c'est pas marrant. Ah, si la fine équipe est pas au complet. Eux, ils sont moins surveillés que les jacobins, déjà parce qu'ils sont pas tous sur le territoire, mais aussi parce que le terrain leur est moins favorable. La paix religieuse est revenue, le clergé rentre dans le rang, les émigrés reviennent en masse, la guerre de Vendée est finie. Disons que c'est pas la situation idéale, quoi. En plus de ça, ils sont catholiques. Et le pape, qui a couronné Napoléon d'ailleurs, bah figurez-vous qu'il est pas trop fan des meurtres, quoi. Même les assassinats de tyrans, c'est mort. Mais ça ne va pas empêcher les plus déterminés d'entre eux de tenter des petits trucs. On a Cadoudal, ancien chef chouant, réfugié en Angleterre, tiens, tiens, qui débarque en France en 1803, avec pour projet d'enlever, il dit enlever parce qu'il n'ose pas dire assassiner, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, enlever Bonaparte au moment où il quitte la Malmaison, et puis faire revenir le roi. Et pour ça, il s'allie entre autres à Pichgru, un ancien révolutionnaire qui a vendu ses fesses aux émigrés, et qui ne manque jamais une occasion de trahir. La police de Fouché parvient à démanteler tout ça, Cadoudal est arrêté et guillotiné à Paris, et Pichgru est retrouvé, mort dans sa cellule, quelques semaines plus tard. Allez hop, ça dégage. Et puis, côté royaliste, on a bien sûr le fameux, le célèbre attentat de la rue Saint-Niquaise avec la machine infernale. Ça, c'est le côté spectacle, ça. En 1800, le soir du réveillon de Noël, comme c'est mignon, Bonaparte se rend à l'opéra, il emprunte la rue Saint-Niquaise, et là, une charrette remplie de tonneaux de poudre l'attend sur son chemin. Par miracle, ça s'est joué à quelques secondes, la voiture de Bonaparte échappe à l'explosion qui dévaste la rue et tue une vingtaine de civils innocents. Là, les gars, franchement, c'est votre coup de maître. Franchement, bravo, je vous le laisse. Un attentat terroriste qui tue des civils, ça, vraiment, même Bonaparte n'a pas voulu y croire jusqu'au bout. Il n'a pas voulu croire que c'était les royalistes qui avaient fait ça. Il aura fallu l'intuition de Fouché et tout le travail de malade de la police qui reconstitue le cheval à partir de ses restes, le fait reconnaître par un marchand qui dresse le portrait de son acquéreur. Ah, on part sur du NCIS, là. On en arrive à un ancien chouant, Carbon, et son complice, Saint-Réjean, le tout piloté par Cadoudal. Ce sont tous ces attentats, durant cette période, qui vont pousser Napoléon, un, à aller soulever le duc d'Anguien en guise de représailles, et deux, à marcher sur la route du Sacre afin de se proclamer empereur et sécuriser son trône. Mais même après le Sacre, les tentatives d'assassinat ne cesseront pas. On a des tueurs à gages envoyés par l'Angleterre, ça, c'est la diplomatie à l'anglaise. C'est comme ça qu'on l'aime. Cadoudal, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Comme ces deux anciens soldats, Le Simple et Bonnard, à qui Londres verse un accompte, mais qui sont malheureusement arrêtés dès leur arrivée sur le territoire, car déjà connus des services de police. Ouais, à l'époque, déjà connus des services de police, ça voulait vraiment dire quelque chose. C'est dingue, hein. On a aussi des assassins qui se réveillent dans les pays conquis ou occupés par la France. L'exemple le plus connu est celui de Staps. J'en ai fait une vidéo courte sur mes réseaux sociaux et sur YouTube dans mes shorts. Je vous invite vraiment à la voir parce que l'échange complet entre Napoléon et Staps est incroyable, mais rapidement. Le 12 octobre 1809, l'Empereur passe une revue dans la cour du château de Schoenbrun en Autriche lorsqu'un individu tente de l'approcher. Le général Rapp, qui le trouve suspect, le fait arrêter et découvre sur lui un grand couteau de cuisine. On l'interroge, mais le jeune homme, 17 ans, un certain Frédéric Staps, ne souhaite parler qu'à Napoléon. Intrigué, l'Empereur demande à le recevoir dans son bureau. Il lui demande ce qu'il comptait faire de son couteau. « Vous tuez », répond Staps avec un air impassible. Napoléon l'accuse d'être illuminé, d'être malade. Il cherche à comprendre. Il lui demande pourquoi. Staps lui explique qu'il est le responsable du malheur de l'Allemagne et des Allemands. L'Empereur fait venir son médecin qui le déclare en bonne santé, sain d'esprit. Napoléon cherche à comprendre. Vraiment, face à cette froide assurance, il cherche même à lui épargner la vie. Mais rien n'y fait. Napoléon insiste une dernière fois. « Mais enfin, si je vous fais grâce, m'en saurez-vous gré ? » Staps répond. « Je ne vous en tuerai pas moins. » Il sera fusillé quelques jours plus tard. Napoléon en restera profondément perturbé. C'est LA tentative d'assassinat qui l'aura le plus marqué personnellement. Finalement, il en viendra à un constat implacable. Sa vie est en danger. Et en cas de malheur, il n'a toujours pas d'héritier. Joséphine ne pouvant lui en donner, c'est à partir de ce moment que se préparent vraiment le divorce et le mariage avec Marie-Louise d'Autriche. Ce qui fera dire sublimement à Jean Tullard, le poignard de Staps avait manqué Napoléon. Il tuait Joséphine. On a d'autres exemples d'assassins libérateurs, des nationalistes que Napoléon appelait des illuminés en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et puis au-delà de tout ça, au-delà des royalistes, des jacobins, des agents étrangers, on a aussi tout un tas d'actes isolés. Je finirai là-dessus. Alors on a de tout, on a des militaires envieux de Bonaparte, comme un certain chef de brigade Fournier qui jure un soir qu'il va descendre Bonaparte d'une balle en plein front. Il fixe même la date au 4 mai au Théâtre des Arts. Un autre, Donadieu, prévoit son coup pour le 5 mai, lui, met la police qui avait été avertie les arrête avant qu'ils aient pu commettre leur forfait. Plus exotique, deux Indiens, ouais, des Indiens, on ne sait pas ce qu'ils foutent là, dont un ancien net de camp qui tente d'approcher Napoléon avec des poignards enduits de poison de Java. Ah, je vous avais promis de l'exotisme, là on est bon. Plus farfelu, un taré qui saute sur la chaloupe de Napoléon dans la scène et qui réclame une audience avec deux pistolets. Hop, à l'asile. Un juge, Gabriel Denis, qui fournit une arme à une certaine Madame Durie pour qu'elle fasse une charlotte cordée à Napoléon, aussitôt repérée, aussitôt incarcérée. Un étudiant en droit originaire de Bretagne qui monte à Paris avec pour projet de s'introduire dans les tuileries de nuit pour assassiner Napoléon. Et plus la fin de l'Empire approche, plus les volontaires isolés se manifestent. En 1810, se monte la conspiration des douze. Douze hommes qui se jurent tour à tour de tenter d'assassiner Napoléon jusqu'à ce que l'un d'eux y parvienne. Le premier tente sa chance armé de deux pistolets, un pour Napoléon, un pour se suicider. Mais son comportement suspect le conduit à être arrêté et il balance tout le monde. En 1813, un ouvrier fonce sur Napoléon avec un outil tranchant en lui criant « Tu cours à ta perte » mais il est neutralisé par les gardes. On termine avec des tentatives plus sérieuses. On est en avril 1813, l'invasion de la France se prépare, tout va mal, le régime est on ne peut plus menacé. C'est alors que se monte le complot des gardes d'honneur. 18 gardes d'honneur qui se jurent que s'ils sont amenés à escorter Napoléon, ils en profiteraient pour arrêter sa voiture et l'assassiner. La police est alertée et tous sont arrêtés. En 1814, en pleine campagne de France, alors que les coalisés marchent sur Paris, plusieurs officiers prévoient d'attirer le convoi impérial dans une forêt pour y tuer Napoléon et enterrer son corps ni vu ni connu. D'autres qui avaient volé des uniformes de chasseurs à cheval de la garde afin d'approcher Napoléon pour le tuer, ça commence petit à petit à devenir sérieux. Évidemment, la chute de l'Empire mettra fin à toutes ces conspirations. Comme vous le voyez, du premier au dernier jour de son règne, Napoléon aura été, comme il le dit lui-même, assailli de toutes parts. Jusqu'à l'île d'Elbe, on tentera de le tuer et pendant les 100 jours, des rapports de police font état d'assassins en provenance de tous les départements venus spécialement à Paris pour l'éliminer. Même à Sainte-Hélène, diront certains partisans de la thèse de l'empoisonnement, mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. Heureusement, la réforme de la police a porté ses fruits, même si elle n'était pas parfaite, et l'empereur disposait tout de même de sa garde personnelle et de son garde du corps mamelouk. Néanmoins, contrairement à certains souverains, Napoléon s'exposait énormément. Il était toujours dehors, toujours en déplacement ou en campagne, et il n'avait bien souvent qu'une petite escorte. Ce qui rend d'autant plus remarquable qu'aucun comploteur ou assassin ne soit parvenu à ses fins. Paradoxe suprême du règne de Napoléon, jamais un homme qui n'avait à ce point rassemblé n'a, dans le même temps, suscité autant d'oppositions déterminées. Il a davantage risqué sa vie dans son quotidien que sur les champs de bataille, car là aussi, il l'a risqué beaucoup. Et là aussi, ça sera l'objet d'une vidéo à part entière. Finalement, ce sera bien le cancer qu'il emportera dans son lit d'exil. A Moscou, en 1812, il se confiait à Duroc en expliquant que son souhait était de mourir au combat, fauché par un boulet en pleine action. Mais déjà, celui dont la mort ne semblait pas vouloir le pressentait. Et il s'exclamait l'air plein de fatalité « Je mourrai dans mon lit comme un sacré con ». Merci, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas mon partenaire Nextory, merci encore à eux. Le lien est en description pour démarrer dès maintenant votre essai gratuit de 45 jours. Les vidéos commencent à s'enchaîner, ça va continuer. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Et d'ici là, likez, abonnez-vous, partagez et à bientôt.